Bonsoir, je vais inviter les deux des protagonistes du documentaire à venir me rejoindre, Donberte Ewan et Rachid Santaki. Kéra Maméry est aussi parmi nous, mais elle ne souhaite pas être filmée, donc elle vous parlera depuis le public. Donc Kéra, est-ce que tu peux venir t'asseoir s'il te plaît ? Elle vous parlera depuis le public parce que, voilà, comme le débat est filmé, qu'elle ne souhaite pas apparaître. On peut l'applaudir déjà pour commencer pour ce documentaire. Alors, ma première question, c'est de connaître la jeunesse de ce documentaire que tu as aussi baptisé Nos Plumes, donc avec quelque chose de très, peut-être, affectueux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce film ? L'histoire de ce film, elle a démarré il y a très très longtemps dans ma tête. Quand j'ai commencé à lire ces écrivains-là, j'étais au lycée. Et du coup, à chaque fois que j'en voyais un, Rachid Jadani, Faïsa et tout, et quand je les voyais à la télé, je trouvais que le traitement qu'ils avaient du haut de mon adolescence, je trouvais que le traitement n'était pas égal à celui des autres auteurs qui recevaient dans ce genre d'émissions, des émissions littéraires, des émissions grand public. Et du coup, en grandissant et en lisant un peu plus de bouquins et tout, je trouvais qu'effectivement, la com n'était pas la même. Dans les émissions télé ou radio ou dans la presse écrite, le traitement qu'on avait de ces auteurs-là, et même dans la rubrique dans laquelle ils se trouvaient dans la presse écrite, qui était souvent dans des cas sociétés, et pas culture ou pas livre. Et du coup, voilà, petit à petit, le cheminement s'est fait dans mon esprit, et du coup, je me suis dit, je vais faire un film pour les montrer pour de vrai, comme ils sont, leurs œuvres, un peu tout ça. Et finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup, et ça c'est une question que je vous poserai aussi après, mais parler d'une littérature qui est dite de banlieue, ce qui apparaît vraiment dans ton film de manière évidente, c'est que ces artistes sont vraiment très différents les uns des autres, et que finalement, les regrouper sous un même vocable, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Justement, pour moi, ça n'avait pas de sens. Pour moi, ils sont écrivains et point. Et le fait justement qu'il existe une case, ou pas vraiment, parce que c'est vraiment... Ça existe, mais ça n'existe pas. Donc c'est un peu bizarre, mais quand on parle de ces écrivains-là, on parle de littérature urbaine, d'écrivains de banlieue, et je trouvais que ce n'était pas non plus juste, et du coup, ils sont différents, parce que Rachid Santaki, lui, fait du polar, donc pour le coup, c'est différent. De Fayza, qui fait du roman, donc voilà. Donc de toute façon, ils sont différents. Et comment est reçu ce documentaire ? Quelle est sa vie ? Et comment il est reçu, finalement ? Alors, il est relativement bien reçu. C'est toujours un peu bizarre pour moi de le dire, mais là, on est à peut-être une quinzaine de projections depuis le mois de septembre. Et il est bien reçu, que ce soit par la presse ou par le public. Après, c'est à vous de le juger, mais relativement, il est bien reçu et les gens se déplacent pour aller le voir. Donc c'est... Enfin, pour moi et pour nous, je pense que c'est satisfaisant. Enfin, c'est aussi synonyme de on a réussi, quoi. Merci. On a deux micros, en fait. Bon, je vais te... Ah, peut-être qu'on peut les avoir en attendant que ce soit le deuxième, en attendant qu'on fasse circuler dans le public. Merci. Rachid, puisque tu as la parole, est-ce que... Toi, comment... Enfin, comment tu as... Ton travail, en fait, de romancier, en fait, tu fais des polars. Quelle a été ta première expérience en termes d'exposition médiatique ? Alors, par rapport aux polars, ce que je dis dans le film, c'est que j'avais placardé la scène Saint-Denis avec des affiches 80-120. Donc, il y avait Mont Blas et puis le slogan, le 93, à son premier polar. Ça a suscité la curiosité et une très bonne couverture médiatique. Je me souviens, j'ai eu la plupart des médias et je me souviens également qu'il y a eu un sujet qui avait été fait dans le journal de France 3 qui était passé cinq jours de suite, matin et... Enfin, midi et soir. Donc, du coup, ça a eu un impact... Enfin, la couverture médiatique, non, elle était forte. Après, sur cette appellation, enfin, le rapport à la banlieue, effectivement, au début, t'es un petit peu assigné à ça. Mais j'ai eu cette discussion, j'ai fait une intervention cette semaine avec les bibliothécaires de France, c'est qu'en fait, c'est sur la durée que l'étiquette, elle s'estompe. Donc, au début, effectivement, on peut te donner une étiquette et avec le temps, je crois que je suis à mon huitième, neuvième ouvrage, mais avec le temps, on te donne le titre de romancier ou auteur, il n'y a plus le sujet. En fait, l'étiquette, elle tombe, elle finit par tomber. Et le fait que l'étiquette tombe, tu le ressens à ton public qui s'est diversifié ou à la manière dont on parle de toi dans les articles qui parlent de ton travail ? Alors, bizarrement, l'étiquette, elle est vraiment tombée à partir de la dictée des cités. C'est paradoxal. Est-ce que tu peux présenter le projet de la dictée des cités pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? La dictée des cités, ce sont des dictées itinérantes organisées avec Abdelha Boudour, président de l'association de force des mixités, qu'on a mis en place en fin août 2013 et qui fédère pas mal de monde. Là, la dictée qu'on voyait, c'était juste pendant une fête de quartier, donc ça n'a pas la dimension de la véritable dictée des cités. Et cette action, donc à l'appellation, c'est volontaire, on a voulu mettre les projecteurs sur les cités, montrer qu'on peut organiser, en tout cas qui a un rapport à la langue française. À partir de l'effervescence de ce projet, aussi de son succès, on m'a retiré l'étiquette. À chaque fois, c'était vous êtes romancier ou écrivain. C'est bizarre quand même. Ça, c'est un élément assez paradoxal. Après, vraiment, il y a l'histoire de durée. Je pense que quand on arrive avec un premier roman, un deuxième roman, qu'on vient de Périphérie, on nous met une étiquette. Et cette étiquette, effectivement, avec le temps, au bout de X romans, on t'enlève ce côté écrivain de banlieue. Merci. Et toi, Berthe Wan, toi, tu fais de la bande dessinée. Tu as commencé dans des circonstances assez particulières. Est-ce que... Quelle a été ta première approche avec les journalistes ? Eh bien, en fait, moi, c'était quelque chose que je savais dès le départ. C'est-à-dire qu'étant donné que j'ai commencé ma première BD en prison, eh bien, je savais que, en sortant, si je voulais communiquer sur ma BD, j'avais le choix. C'était soit parler de ma personne, de qui j'étais, d'où je venais, et je savais qu'il y avait un risque. Ce risque, ce serait de rester cantonné, justement, aux mecs de quartier et compagnie. Et donc, c'était fallé, joie, pile ou face. Mais je savais aussi pertinemment qu'avec le temps, comme le disait Rachid, eh bien, l'étiquette s'estomperait. Et donc, j'ai joué cette carte-là. C'est vrai que c'était un petit peu... C'était même vachement emmerdant avec le temps parce qu'être invité par des journalistes ou par X personnes et qu'on nous pointe du doigt en disant « Oui, le mec de Cité ou le mec qui a fait une BD sur la prison », eh bien, j'avais hâte de sortir mes prochains projets. D'ailleurs, j'ai toujours hâte de sortir mes prochains projets qui parleront d'autres choses, en fait. ce qui me permettra justement de montrer mon univers et pas simplement d'être pointé du doigt avec la prison, les cités, les quartiers et compagnie. Et il y a une autre question aussi que je me pose, c'est que du coup, vous êtes convié à beaucoup d'événements littéraires, à des salons, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous perçoit d'une manière différente par rapport aux autres auteurs qui sont à vos côtés ? Est-ce que vous avez des anecdotes sur ça ? Je trouve que c'est souvent des moments qui sont des moments de vérité. Donc, est-ce que l'un ou l'autre, vous voulez répondre à ça ? Je me souviens, par exemple, j'ai participé à un événement qui s'appelle Quai du Polar à Lyon. C'est un gros festival de littérature policière. Et ma première participation, j'y suis allé mollo, en fait. Comme j'étais assez énervé, je collais des affiches, j'étais avec un camion, donc on le voit dans le film. j'ai garé le camion sur le parvis. Donc, on ne voyait que mon camion. Et j'ai demandé l'autorisation aux organisateurs, est-ce que je pouvais afficher ou pas ? Et du coup, ils m'ont demandé d'y aller mollo parce que ça allait gêner les autres éditeurs. Donc, quand je signais mes livres, en fait, on me prenait pour le fou avec ces affiches sur son camion. Donc, il y avait un côté un peu taré qui me faisait rigoler. Donc, au début, oui, il y avait un côté comme c'était nouveau, cette manière de communiquer. Enfin, dans le livre, il y a quand même quelque chose de sacré. La littérature, et du coup, arriver et marqueter un livre, enfin, c'est un peu le grand écart. Donc, au début, c'était assez drôle. Là, ce n'est pas la partie auteur, mais c'était la manière, la violence, en fait, d'amener, d'imposer mes ouvrages. Donc, il y avait ce côté-là. Après, par la suite, oui, voilà, t'écris sur Saint-Denis, puis bon, c'est une ville assez... Elle est identifiée. Donc, après, ça devient... Tu rentres un petit peu dans les rangs. Et toi, Bertha, est-ce que tu as des moments, des endroits où tu as pu être convié ou tu as eu le sentiment que tu étais traité différemment ou qu'au contraire, tu étais reconnu pleinement comme étant l'artiste que tu es ? Honnêtement, je ne pense pas avoir... avoir été traité autrement qu'un autre auteur. Je me souviens, mais les premières fois où j'étais en Goulême, par exemple, pour des signatures, j'étais vraiment traité comme tout le monde. C'est vrai que ça a été par rapport au public qui ne savait pas au départ qui j'étais, qui ne sait toujours pas qui je suis en plus. Mais bref, par rapport au public, quand il vient et il vient juste pour découvrir une nouvelle BD, en tournant le livre et en lisant les quelques pages, sachant que ça vient de prison, me posant des questions et la façon dont je réponds, ils sont là, ah ouais, quand même et tout. Mais en lisant l'ouvrage, ils disent, ah ouais, mais c'est vraiment super bien tourné. Et donc, c'est là où je me dis, au départ, il y a une espèce de petite peur, une espèce de petite crainte, mais peut-être que c'est la personne ou l'ouvrage qui montre qu'en fait, je suis quelqu'un comme tout le monde. Et est-ce que après le documentaire, votre apparition dans le documentaire de Kéra, il y a des choses qui ont changé parce que c'est vrai qu'on vous découvre davantage au-delà des lignes ou des bulles, des cases dont vous êtes les auteurs. Donc, est-ce que ça a changé des choses pour vous ou est-ce que le public vous a reçu d'une manière différente ? Parce que c'est vrai que je trouve que par exemple la séquence avec Rachid Jaedani est quand même assez élevée. parlante sur parfois le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on croit savoir et voilà. Est-ce qu'il y a des changements que vous avez... Oui, des changements que des gens ont ressenti en vous découvrant de cette manière ? Je ne sais pas, Kéra, tu es partie en Belgique. J'ai eu des messages de gens de Belgique. Donc, c'est plutôt... Ce n'est pas forcément... Je ne pense pas... Les gens qui viennent déjà voir ce film, ils sont curieux, ont déjà une curiosité, connaissent plus ou moins cet univers. Donc, ils vont plutôt découvrir un film qui parle d'auteurs et finalement, ils découvrent des individus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on est complètement... On est tous différents. Après, effectivement, il y a des similitudes au rapport au livre. Il y a des parcours, un peu les trajectoires au départ, en tout cas, se ressemblent. mais c'est des gens qui découvrent des individus plutôt que des auteurs dites banlieues. Après, tu as des messages de sympathie, des gens qui ont envie de te lire. Mais je pense que c'est valable pour... Si tu fais un film documentaire sur la trajectoire de plusieurs individus, forcément, tu crées un lien, un contact. c'est plutôt... Ça n'a pas changé le regard, mais il découvre des auteurs et puis il découvre aussi le travail de Kéra par rapport à cette palette d'auteurs différents avec leur point de vue et leur parcours. Et par rapport à la jeunesse, parce qu'on voit aussi les ateliers avec des jeunes générations, est-ce que vous avez le sentiment de faire figure soit de référents, soit de modèles ou en tout cas d'ouvrir des perspectives à peut-être certains jeunes qui ne sont pas nécessairement correctement représentés dans les sphères artistiques ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qu'on imagine ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir inspiré à des vocations ou des possibles ? Les modèles, quand même, chez certains jeunes, c'est ce que tu disais dans le film, c'est le foot, peut-être le cinéma, le rap. Donc ça, c'est un peu les espèces de modèles de masse. Après, effectivement, quand tu parles de travail, de parcours, je donne un exemple quand j'interviens, que ce soit en maison d'arrêt, je donne l'exemple de la maison d'arrêt avec les mineurs. La première question, je ne sais pas si c'est évoqué dans le film, c'est combien tu touches par livre. Et quand tu expliques que sur un poche, tu touches 10%, donc ça veut dire 70 centimes, c'est une galère pour vendre des livres. Donc il y a aussi finalement d'expliquer que c'est un travail que les livres, tu n'en vis pas forcément. Entre le magazine et tous les livres que j'ai pu éduiter, en gros, il y a plus de 15 ans de travail et c'est en fait ce que je leur explique. Donc le livre, ce n'est pas forcément eux pensent tout de suite, foot, on va se dire je suis tel footballeur, je gagne ma vie, comme ça, rap, je fais des millions de vues, etc. Mais le livre leur expliquait qu'en fait quand tu es auteur, il y a une maison d'édition, il y a tout un système et que toi, tu es juste l'auteur qui envoie le manuscrit, etc. ça les surprend et après de leur dire aujourd'hui je travaille pour le ciné, je gagne ma vie correctement, je fais un métier qui me plaît mais c'est des années de boulot en fait, c'est 10 ans, 15 ans et donc du coup leur donner la notion de travail. Donc je ne pense pas que l'écrivain, peut-être pour Faïsa parce qu'il y a aussi eu son succès, il a inspiré il a inspiré pas mal de jeunes femmes de banlieue qui se sont retrouvées à travers elles parce que c'est une success story son histoire mais je pense que enfin pour ma part il n'y a pas ce côté success story genre il vend des millions de livres et je voudrais être écrivain c'est aussi enfin tu vois il y a plusieurs barrières déjà donc après quand tu échanges et t'expliques ton parcours et t'expliques la notion du travail et que finalement c'est un métier eux sont peut-être plus ils ont plus d'éléments mais je ne sais pas après si ça suscite beaucoup de vocation t'en as forcément qui sont sensibles à ça et toi Bertha ? alors pour ma part le rôle de modèle en fait ça me gêne un petit peu parce que enfin j'estime de ne pas être un modèle en fait mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Rachid tout à l'heure moi aussi j'interviens beaucoup dans les maisons d'arrêt dans les écoles dans les médiathèques et compagnie et effectivement le fait que les jeunes voient une personne en plus avec le parcours hyper atypique et le mien et le fait qu'ils puissent voir que ce gars-là malgré tout il est devenu auteur ou artiste et Rachid on parle beaucoup de temps en plus c'est ça qui s'est marrant mais en tout cas voilà le truc c'est que je tombe souvent sur des gamins qui me disent nous on pensait qu'au football qu'au rap et compagnie et aujourd'hui on voit qu'on peut aussi être journaliste comme toi par exemple qu'on peut aussi être médecin ou je ne sais quoi mais qu'il y a autre chose que le foot le rap et voilà quoi courir vite j'ai envie de dire donc voilà je me dis qu'un gamin quand il voit ça il se dit que ça existe et que c'est possible moi je dis souvent quand j'étais gamin j'aurais adoré qu'un gars comme Cabu moi je suis de la génération club Dorothée vous savez j'aurais adoré qu'un Cabu puisse venir dans ma classe et qu'il puisse voir mes dessins que je puisse lui expliquer que moi aussi j'aimerais bien faire ça plus tard et qu'il me donne deux trois conseils mais tout simplement je me serais dit mais mince lui il a aimé et bien je vais essayer je vais continuer donc aujourd'hui c'est pour cette raison aussi que je vais dans les écoles que je retourne dans les prisons parce que je me suis rendu compte qu'un mec qui sort de prison et qui vit sa vie comme je la vis et bien ça donne beaucoup d'espoir en fait les gars qui sont enfermés se disent ce mec là il a réussi un truc et bien il n'a rien de plus que moi et du coup j'ai une question pour Kéra si on peut lui apporter le micro je voulais savoir en fait ce qui t'avait décidé à choisir ces écrivains ces auteurs bien particuliers est-ce qu'il y avait une raison spécifique à chacun d'entre eux est-ce que quelque part à travers le fait de les montrer tu voulais dire quelque chose de la France d'aujourd'hui dans le choix dans le corpus dans mon choix des auteurs qui sont dans le film il y avait plusieurs critères le premier critère c'est qu'il soit donc écrivain qu'il soit édité dans des grandes maisons d'édition française et voilà donc ça pour moi c'était les critères principaux et que je les apprécie un temps soit peu et donc voilà donc le fait de montrer que ces écrivains là soient pas dans dans des petites maisons d'édition que vraiment il y a des grandes maisons d'édition qui ont choisi de les prendre pour X raisons parce que chacun il y en a qui les ont pris pour des raisons un peu particulières mais pour moi c'était important de montrer des écrivains qui passent à la télé qui ont qui ont de la presse enfin des articles qui y vendent et qui ont une visibilité qui sortent pas de nulle part quoi et la question que je voulais vous poser c'est est-ce que donc on vous voit les uns les autres est-ce que vous connaissez tous est-ce que parce que c'est vrai qu'on se dit voilà les écrivains de quartier populaire est-ce que vous vous fréquentez est-ce que vous vous croisez est-ce que vous vous soutenez vous donnez des conseils ou au contraire est-ce que vous allez vous ressourcer auprès d'autres auteurs qui sont pas forcément qui ont pas forcément le même background que vous est-ce que voilà ça c'est je trouve que c'est intéressant est-ce que aussi vous identifiez est-ce que vous êtes aînés du coup enfin pour ma part je connais Fayza et il y a un moment on a échangé en tout cas je sais que en termes de conseil mon côté marketer entrepreneur on a eu des échanges autour de ça Rachid également Berthe pour l'anecdote Berthe on se connaissait avant de se connaître parce qu'il s'avère que mon premier roman Les anges sa biancaïra c'est une fiction mais qui s'inspire d'un personnage qui existe vraiment et qui était détenu dans la même maison d'arrêt que Berthe quand Berthe est sorti j'avais fait un blog avant la sortie des épisodes qui racontent en fait un espèce de de spin-off pour pour le roman et ils avaient été illustrés par Berthe donc on a eu échanger enfin voilà on est très proche et en plus on a plein de gens en commun on habite à côté donc finalement c'est aussi on se connait tous de toute façon parce qu'on vient plus ou moins des mêmes territoires et forcément on est amené à se rencontrer de par les lieux ou par les événements qu'on peut vivre mais ça fait pas on n'est pas cloisonné non plus genre entre mecs du 93 ou d'ailleurs quoi mais ce qui est marrant c'est que en faisant le film donc en me déplaçant chez les uns et chez les autres ils habitent pas loin les uns des autres c'est ça qui est incroyable ils sont entre Feiza et Berthe il y a je sais même il n'y a même pas un kilomètre et du coup c'est vrai que ton film aujourd'hui il est visible surtout en festival est-ce que tu l'as proposé en télévision et voilà comment se fait-il qu'on ne puisse pas le voir à une plus grande une plus grande échelle alors ça moi je peux pas répondre à cette question en tout cas est-ce que je l'ai proposé aux chaînes de télé moi je l'ai proposé jusqu'à maintenant uniquement à Arte je l'ai proposé en février j'avais rendez-vous avec eux et tout ils m'ont dit qu'ils allaient me donner une réponse dans deux mois les deux mois sont passés et toujours pas de réponse donc ils savent que le film existe ils l'ont vu parce que j'ai eu des retours des assistants et tout mais après est-ce qu'ils le prennent est-ce qu'ils le prennent pas et pourquoi ils le prendraient ou pourquoi ils le prendraient pas je sais pas du tout je propose d'ouvrir la discussion au public donc si vous avez des questions on va prendre peut-être une première série de trois questions il y a un micro qui est là qui va qui va circuler voilà levez bien la main si vous avez une question à poser il n'y a pas de questions ou même des commentaires il y a des commentaires là quelqu'un qui a répondu non mais c'est mieux avec le micro même pour le merci ben bonjour à vous donc premièrement je voulais vous féliciter tous autant que vous étiez parce que franchement j'ai trouvé ce film débat génial j'ai adoré je trouve qu'il devrait passer à la télé tout simplement je connais un petit peu Berthe et Rachid et je vous adore j'adore ce que vous faites et je vous trouve très humain donc je trouve que ça c'est très important très humble et j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de votre parce qu'on a pas beaucoup parlé de la com de vos livres au moment des sorties et je sais que Rachid avait fait notamment une bonne annonce style vidéo film alors pour la sortie d'un livre et ça c'est extraordinaire est-ce qu'il y a d'autres projets à venir Berthe comment tu fais comment ça se passe et en dehors des grosses affiches qu'on affiche soi-même avec du col qu'on a fait artisanal c'est la recette pour ceux qui sont intéressés à la fin c'est les projets qui la donnent pas est-ce qu'il y a peut-être une ou deux autres questions pour qu'on réponde une question devant merci bonjour bonjour à tous je voudrais poser une question à la réalisatrice savoir pourquoi uniquement Arte pourquoi pas d'autres chaînes d'accord et une première dernière question avant qu'on reprenne bon bah sinon tu peux répondre je peux répondre Arte ou d'autres films alors pourquoi Arte parce que pour moi c'est la chaîne de télé qui se prête le mieux aux documentaires et qui serait susceptible de prendre le film TF1 France 2 tout ce qui est France Télévisions M6 prennent pas les films comme ceux-là dans ces formats-là des films qui produisent pas non plus eux-mêmes donc voilà donc Arte achète des films déjà faits donc voilà et puis cela dit si demain Canal+, ou bien mon film ou TF1 il est bien sûr évident que je dirais oui mais concrètement techniquement c'est pas possible donc voilà il y avait il y avait une autre question pour vous enfin pour vous deux d'ailleurs pas de soucis non bah du coup la première question c'était sur la sur la manière de communiquer mais on le voit quand même dans le film sur l'affichage du coup car elle avait elle le met en avant ou même le camion c'est assez explicite mais oui je crois que Berthel dit aussi l'idée de manière générale sans prendre les auteurs qui sont sur l'urbain ou dites banlieue etc il faut se démarquer il y a beaucoup de gens qui sortent des ouvrages donc l'intérêt d'utiliser différentes stratégies de communication c'est de sortir du lot mais parfois aussi je trouve que en blaguant mais parfois on peut s'enfermer aussi dans toutes les techniques de communication oublier le contenu de son livre c'est vrai qu'à un moment sur les premiers bouquins c'est ce qui m'arrivait en fait j'étais plus accro à coller des affiches et c'est véridique plutôt que de défendre le contenu et de le valoriser donc ça sur le côté market c'est intéressant mais il faut faire attention aussi à ça et d'ailleurs aujourd'hui je m'en détache et c'est d'ailleurs pour ça pour rebondir sur la deuxième question que je que je vais vers le digital du coup la bande annonce un peu façon cinéma c'est assez bien assez bien réalisé c'est un peu pour sortir du côté rue mais après rien n'empêche que je puisse me faire un petit kiff mais voilà donc donc voilà mais il ne faut pas oublier aussi de valoriser le contenu en fait finalement de tes ouvrages parce que c'est c'est l'essentiel enfin c'est le c'est le coeur même de l'écriture finalement donc voilà et les projets à venir j'en ai plein je ne sais pas où est-ce qu'elle est Catherine je ne la vois pas je travaille sur un je sors aussi de j'ai vraiment je pense c'était au bout du Polar de Saint-Denis des romans noirs et là j'ai un j'ai un roman jeunesse qui est prévu en tout cas il est encore en écriture et après un autre roman qui sera différent après qui reste dans mon univers mais au fur et à mesure je sors un peu de ce que j'aimais beaucoup et je m'essaye à d'autres choses et c'est pareil c'est comme l'étiquette finalement on commence et avec le temps on consacre plus de temps à l'écriture et à ses envies aussi à d'autres envies donc voilà mais je fais du Vendame c'est abstrait je n'ai pas donné de choses concrètes parce que c'est encore en écriture et après beaucoup d'écriture audiovisuelle aussi mais c'est autre chose c'est une autre forme alors moi je tiens à préciser à la base déjà que je viens de la street culture en fait moi je suis j'ai grandi avec le hip hop et j'ai observé comme beaucoup comme Thoracide aussi les techniques qu'ont usées les artistes pour pouvoir défendre leurs projets pour pouvoir valoriser leurs projets les mettre en avant et du coup quand j'ai sorti ma première BD je savais qu'il fallait parler autrement que simplement le dessinateur qui donne sa BD à la maison d'édition et qui fera son travail et c'est pour cette raison que déjà je me suis entouré d'un petit staff avec manager et compagnie avocat c'était très important mais surtout on a tenté des choses un petit peu comme toi Rachid on a tenté des choses même si on parlait de BD on a fait des émissions on a été voir les journalistes au départ c'est nous qui allions les voir et puis à un moment donné il y a eu un petit buzz qui s'est fait et puis c'était eux qui nous sollicitaient on a fait des promos en fait qui ressemblaient pas comme aux promos du dessinateur lambda et puis voilà en ce qui concerne les projets c'est la suite de mes BD tout simplement l'évasion qui est adaptée au cinéma et donc aujourd'hui je suis en fin d'écriture avec mes amis d'enfance en plus dont il y avait El Diablo qui est l'auteur d'Elascar celui qui a inventé le dessin animé d'Elascar et donc voilà on est en phase d'écriture pour le film et à côté de ça je me suis dit qu'il était temps enfin de passer à autre chose parce que c'est vrai que j'ai parlé de BD sur la prison le deuxième tome n'était pas prévu et bien j'ai envie de dire fort du succès du premier tome les gens m'ont dit on veut la suite et donc j'ai sorti le deuxième aujourd'hui il y a la BD plutôt le film encore une fois sur la prison donc je me dis stop, basta je passe à autre chose ce qui s'est passé c'est qu'avec les attentats qui se sont passés qu'on connait tous et bien j'ai on a tous perdu plein de dessinateurs plein de personnes et moi comme je le disais je suis de la génération Club Dorothée j'ai grandi avec Abus et du coup ça m'a touché parce que j'ai commencé à dessiner parce que je l'ai vu quand j'avais 10 ans dessiner je me suis dit je voudrais faire la même chose ça m'a vachement touché et donc on a eu l'idée en fait avec une amie qui s'appelle Gael Benguigi on a eu l'idée de ramener les valeurs en fait dès le plus jeune âge c'est pour cette raison qu'on a sorti une BD qui traite de la déclaration des droits on a sorti plutôt on a fini une BD qui traite de la déclaration des droits de l'homme mais expliqué aux enfants alors on espère qu'elle aura la possibilité d'entrer dans les écoles donc c'est un travail qu'on est en train de faire donc voilà c'est l'un de mes projets sinon voilà je suis aussi en train de travailler une BD qui traitera des maladies qui expliquera les maladies les virus mais de façon humoristique de façon satirique donc voilà mes projets qui n'ont rien à voir avec l'univers encore une fois de quartier et ainsi de suite j'en suis vraiment une phase de ma vie où j'ai envie de montrer mes univers mes différents univers qui sont parfois un peu foufous c'est vrai mais je m'éclate tout simplement donc voilà tant que je fais mon kiff pour l'instant j'enchaîne merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? voilà une question ici une ici bonjour à tous déjà merci à tous pour vos témoignages enfin c'est des parcours fascinants et ça fait vraiment plaisir de voir ça donc merci à la réalisatrice aussi on a vu une séquence avec une journaliste que j'ai trouvée assez pénible enfin je pense que j'étais pas la seule je voulais savoir enfin je pense que du coup ça mène deux questions pour moi la première étant de savoir quelle est la proportion de ce genre de rencontre que vous avez avec les journalistes qui est elle était plus que réductrice j'ai même pas envie de lui donner le bénéfice du doute d'essayer de vous caser dans des trucs du reste c'est bien vous parlez pas trop de racisme dans le livre c'est cool et enfin quelle était voilà la proportion pour tous pour les retours sur le film aussi de dire ah c'est bien vous parlez pas que du racisme pas que de machin un truc donc voilà quelle était la proportion pour ça et ensuite pour vous qu'est-ce que ça veut dire quelle est l'importance pour vous comment vous représentez ça de faire un peu du par nous pour nous c'est à dire qu'on vous laisse enfin la possibilité de parler de vos expériences et des expériences de gens qui vous ressemblent sans pour autant être des porte-parole et peut-être pas faire que du pour nous pour le coup parce qu'il y a quand même d'autres publics qui sont touchés mais quelle est l'importance pour vous que ce soit pas les autres qui parlent à votre place tout simplement merci une deuxième question je regarde madame oui bonjour tu ne parles pas vous encore aussi pour le film je voulais savoir je rebondissais en fait sur la question qu'avait posé au cahier Diallo et à laquelle vous n'avez pas complètement répondu concernant une éventuelle influence que vous pouvez avoir sur les gamins que vous rencontrez dans les ateliers à l'école en prison s'il y a en effet un 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 tutorat vous parliez de vous évoquer Cabu vous auriez aimé que Cabu vienne dans votre classe quand vous étiez petit et vous dise voilà un petit conseil pour faire comme ci comme ça est-ce que vous avez l'impression vous aussi d'accompagner des enfants leur permettre d'atteindre le dessin l'écriture de désacraliser tout ça et de pouvoir tracer un chemin et une troisième question peut-être avant de vous redonner la parole oui bonsoir et merci et bravo moi c'était par rapport au alors au delà des médias c'était le milieu littéraire en général vos relations et les autres écrivains ou auteurs tout dépend comment vous les appelez comment est-ce voilà un peu comment ça se passe est-ce que est-ce qu'il y a une acceptation est-ce que vous êtes considéré comme l'écrivain des banlieues etc ou finalement vous êtes juste considéré comme un confrère un collègue voilà alors qui veut répondre en premier lieu non mais la journaliste c'était là du coup c'était une tête c'est pas bien non mais elle était c'était pour pour le magazine transfuge elle était elle était en décalage du coup c'était mais c'est pas il y a beaucoup de journalistes c'est pareil c'est avec le temps on se rencontre on se connait et du coup ils sont pas du tout dans les clichés là c'était une première rencontre je la connaissais pas peut-être que dans 2-3 rencontres elle enlèvera le délire de j'ai peur de m'endormir sur la ligne 13 etc donc c'est pas le lien avec les journalistes en fait on crée enfin pour ma part je crée un lien avec le journaliste et sur la durée finalement tous les clichés tout tombe c'est un peu je pense que je donne souvent cet exemple quand on est en cité on peut imaginer aussi que le bourgeois tout un délire il a pas de problème il a de l'argent alors que non on est un être humain on a des problèmes donc c'est le cliché peut aller dans les deux sens et avec le journaliste finalement ou peut-être même avec le lecteur les a priori s'estompent donc et c'est pas il y a des journalistes qui vont lire Le Polar qui vont s'y intéresser qui vont rentrer dans les personnages donc on n'a pas du tout cette approche un peu décalée ou maladroite donc voilà sur la première question par rapport à ta question Catherine sur le le tutorat en fait avant d'écrire des romans quand j'avais le magazine je suivais en tout cas des jeunes de Saint-Denis j'ai un exemple dont je suis très fier j'ai un aujourd'hui il a 27 ans il est jeune quoi c'est vrai Samir qui a fait qui est un jeune de Saint-Denis qui est aujourd'hui rentré chez Avas en communication qui s'occupe du digital je pense aussi à un jeune qui s'appelle Adama Batili que j'avais fait venir sur un tournage qui s'est débrouillé de lui-même après suivi conseil etc mais ça se fait naturellement des exemples aussi en maison d'arrêt un jeune qui voulait écrire alors finalement il n'a pas écrit mais peut-être lui donner des clés lui dire l'écriture finalement il faut faire attention c'est sur la durée mais si tu veux un vrai métier alors il est parti vers le bâtiment donc l'échange se fait et quand l'occasion en tout cas se présente ou le suivi parce qu'après ça dépend aussi de la proximité ça se fait naturellement ou je pense aussi à un jeune j'interviens ponctuellement à la cité du cinéma je donne des cours et j'ai un jeune qui est sorti de la cité du cinéma avec qui je bosse avec qui je donne des conseils et qui lui-même porte ses projets donc ça se fait naturellement après c'est aussi tout dépend du temps c'est parfois aussi compliqué parce que du coup quand on est dans des urgences de boulot tu ne peux pas forcément si les gens sont éloignés il faut qu'ils soient un peu dans ton environnement pour pouvoir faire le suivi et ça se fait assez naturellement et puis je pense que ça fait un peu partie du boulot de pouvoir aussi il y avait le chapitre transmission ça fait partie de ça sans que ce soit trop envahissant non plus donc c'est à toi mais voilà le suivi se fait et il y a un je ne sais pas si on peut appeler ça oui une forme de tutorat mais qui se fait assez naturellement avec des gens que tu vois aussi sérieusement qui reviennent vers toi et qui avancent aussi pas celui ce qu'on parle aussi tout à l'heure on parlait de la durée mais tu as eu un phénomène aussi à partir de 2011 où il y a eu plein d'auteurs de banlieue qui sont arrivés donc tu avais des gens qui voulaient sortir des livres et qui imaginaient qu'ils fantasmaient puis aujourd'hui tu vois que il y en a beaucoup qui ont disparu il en reste très peu voilà j'espère que j'ai répondu à la question cette fois-ci ou pas ? ça va ? Est-ce que je peux juste dire quelque chose Rokréa ? Par rapport à la journaliste avec Hélène Lamonteuse qui est dans la salle on s'est un peu concerté pour savoir si on gardait la scène ou pas parce que je ne l'ai pas trahi non non mais je rigole quand toi tu dis que tu fais un travail de longue haleine justement pour que les barrières tombent et tout ce qui est du relationnel et de l'ordre de l'humain sauf que quand ce relationnel-là et ce pont-là n'existent pas encore les personnes que tu as en face de toi elles arrivent avec ces idées-là et que c'est hyper brutal et douloureux à vivre aussi et que moi je le vis bien non bien sûr bien sûr après tout à chacun mais moi j'étais derrière la caméra à ce moment-là c'est hyper dur et en même temps c'est des choses auxquelles on a l'habitude mais de les revivre de les voir et dans d'autres situations et tout c'est se dire on en est encore encore là donc effectivement après une fois qu'on sympathise avec les gens qu'on leur montre qu'on est effectivement sympathique et tout ça tombe mais quand la rencontre elle se fait pour la première fois ça ressemble souvent à ça il y avait une question aussi sur le milieu littéraire et la manière dont tu es reçu du coup il n'y a pas de je n'ai pas trop de poteaux dans la littérature donc non je pense à Dominique Manotti par exemple qui est romancière et qui écrit du Polar ça fait un moment que je ne l'avais pas vu mais Super Accueil Daninx après c'est des gens quand même aussi du terroir donc elle était enseignante à Paris 8 Daninx il est d'Aubervilliers non il n'y a pas de je ne sais même pas l'étiquette encore une fois de banlieue non c'est de moi de mon point de vue mais ouais ils nous considèrent comme des auteurs et d'ailleurs parfois même je sais que Dominique Manotti elle avait aussi vachement vrai pour que j'aille chez Gallimard donc il y a un côté après elle était enseignante et tout et puis c'est une militante donc c'est peut-être pas le bon exemple en termes d'auteur de littérature mais non je n'ai pas vu je ne vois pas il n'y a pas forcément de clivage ou de rejet de mon point de vue du coup toi Berthe il y a eu plusieurs questions sur le mentorat par rapport aux plus jeunes est-ce que tu as une expérience comme celle de Rachid avec un ou une journaliste et puis enfin comment le milieu de la BD tu en as un peu parlé avec Angoulême mais de manière générale tu as souhaité la bienvenue pour répondre à la première question par rapport aux journalistes en fait je n'ai pas trop de soucis on pourrait croire en fait avec le parcours que je trimballe on pourrait se dire qu'il peut y avoir des enfin ça pourrait dériver j'ai peut-être une anecdote en fait c'est que durant la sortie de ma première BD on espérait bien sûr faire un maximum de promos et on espérait surtout passer sur une certaine chaîne dans une certaine émission on l'a attendu pendant un moment il ne se passait rien du tout jusqu'au moment où ils m'ont appelé on était super contents on se disait qu'enfin il y avait possibilité justement de mettre en avant mon travail et ce qui s'est passé c'est qu'en discutant avec le staff en fait de la chaîne et bien ils m'ont dit qu'on voudrait que tu répondes en fait à ce qui se passe en ce moment il s'était passé des faits graves en France et on voudrait qu'ils répondent alors nous on s'est posé la question mais qu'est-ce qui se passe en ce moment et en fait c'était à Marseille un bijoutier qui s'était fait braquer en fait qui était mort en fait et donc on m'a invité à ce moment-là donc évidemment évidemment j'ai dit enfin on a on a dit mais jamais de la vie en fait nous en fait on voudrait venir parler de ce qu'on fait ok je ne fais pas non plus la croix sur mon parcours mais pour répondre à enfin c'est du n'importe quoi donc voilà ça on a mais ça a été la seule expérience la seule vilaine expérience en ce qui concerne en ce qui concerne le tutorat alors très tôt j'ai eu l'idée de monter une association une association qui s'appelle Macadam qui a pour objet de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art étant donné que j'ai grandi effectivement dans le 93 avec beaucoup d'artistes et bien je fais en sorte d'aller au-delà de devant ces jeunes et dans les prisons justement j'ai monté des partenariats les prisons les écoles et compagnie et donc de ramener des artistes pour parler et surtout proposer des ateliers moi-même je propose des ateliers bande dessinée et donc j'explique à des jeunes comment créer une bande dessinée comment l'écrire et surtout comment la dessiner alors au départ ce sont des jeunes qui disent attends mais moi je ne sais pas dessiner mais j'ai trop envie d'être là alors pendant une semaine je leur apprends tout ça et à la fin de cette semaine ils se disent mais attends mais moi qui ne sais pas dessiner moi qui ne pensais pas que j'arriverais en fait en fait regarde ce que j'ai fait ils sont hyper fiers en plus pour valoriser leur travail ce qu'on propose à la fin c'est une expo alors imaginez-vous quand ces jeunes j'ai eu un jeune qui m'a dit attends mais moi je pensais moi je ne sais pas dessiner je n'y arriverai jamais et à la fin il me dit attends mais moi Berthe c'était trop bien cette semaine mais je ne veux pas exposer je lui pose la question mais pourquoi en fait c'est génial ce que tu as fait il me dit mais je t'es fou ma planche elle est trop bien on va me la voler si j'expose et donc en fait voilà je me dis que c'est juste génial en fait qu'un jeune qui ne pensait pas pouvoir être capable et bien il a essayé il a travaillé et finalement non seulement il a réussi quelque chose de très bien mais en plus il en est fier et par rapport au dessin je leur dis voilà dans la vie c'est comme ça tenter des choses essayer des choses justement essayer tout toi qui penses ne pas être capable je ne sais pas moi de poursuivre telle ou telle étude de poursuivre telle ou telle formation tu crois que ce n'est pas pour toi essaye travaille et tu verras et donc voilà par rapport à ça mais c'est vrai qu'il m'arrive de tomber sur des pépites des petits jeunes qui peut-être ne savent pas très bien dessinées mais qui ont un talent d'écriture incroyable et du coup mon association je fais en sorte de créer des ponts donc voilà si je trouve un gamin ou une gamine qui a un bête de talent qui me dit attends mais moi je ne connais personne ce n'est pas pour nous attends il faut absolument que tu rencontres des écrivains moi je peux te présenter quelqu'un qui s'appelle Rachid Santaki par exemple qui pourra je ne sais pas peut-être te conseiller ou t'aiguilles ou je ne sais quoi mais voilà ça m'arrive très souvent de tomber sur des jeunes hyper talentueux et donc voilà mon association sert de pont en fait la troisième question je ne sais plus c'était quoi c'était sur le milieu de la BD en fait ah oui alors sur le milieu de la BD j'ai aucun souci en fait en fait mes pères entre guillemets soit ont entendu parler de moi étaient très curieux au départ mais finalement en voyant le travail et c'est ce qui me plaît en fait après avoir vu le travail en plus après avoir discuté avec moi ils me disent c'est juste génial félicitations et eux par contre m'introduisent aussi derrière des portes que je ne pouvais pas franchir dès le départ et du coup je suis content parce que certains me disent tu forces le respect par rapport à ton travail et non pas parce que tu viens de quartier ou parce que pour x raisons et c'est ce qui me plaît en fait alors à prendre deux dernières questions et avant de terminer si il y a deux dernières questions oui bonjour donc c'est une question pour la réalisatrice mais en fait avec vous avez choisi de parler que des écrivains et des artistes de bande dessinée pourquoi est-ce que vous n'avez et il y en a plein de par exemple Pfizer-Gain a aussi fait des courts métrages et il y a plein de va-et-vient entre les genres différents donc pourquoi est-ce que vous avez choisi de rester avec plutôt les romans et la bande dessinée est-ce que vous avez vu parce que c'est quelque chose qu'on vient de discuter un tout petit peu que c'est peut-être plus facile ou plus difficile pour disons par exemple un quelqu'un qui écrit des romans qui vient de la banlieue qui a commencé à parler de la banlieue est-ce que c'est plus ou moins facile pour quelqu'un comme ça d'écrire quelque chose d'autre par si on compare à quelqu'un qui fait la bande dessinée ou qui fait des films Merci On va juste prendre une dernière question puis après on pourrait répondre à loisir s'il y a une dernière question bien entendu sinon on s'arrête là Ah Voilà Vous avez une lourde dernière responsabilité c'est la dernière question Alors bonsoir et du coup merci Là vous avez une voix C'est pour ça que je ne voulais pas parler à la base Alors du coup moi je voulais juste poser une petite question simple à Rachida Aperté C'était juste comment vous concevez l'équilibre que vous devez trouver entre par exemple les minorités visibles que vous êtes sans pouvoir vous enfoncer je pense qu'on va se comprendre sur ce jeu là et que du coup la société vous demande toujours vous considère toujours avec une certaine identité et que votre travail a priori c'est d'une certaine manière une tentative de surpasser ce statut de simplement une minorité simplement être issue des banlieues ou quoi que ce soit mais en même temps votre art vos arts se nourrissent de cette identité et de ces caractères un peu de minorité visible et sociale et ma question du coup c'était un peu comment vous vous jouez un peu avec cet équilibre entre ce que la société attend de vous et la manière comment elle vous considère et la manière dont vous tentez de vous émanciper tout en sachant qu'on ne peut jamais enfin on ne peut pas changer de personne voilà merci alors Kéra tu voulais répondre à la première question donc la première par rapport aux auteurs effectivement que ce soit Santaki Berthé Jadani Fayza et El Diablo c'est dingue ils sont tous dans le surtout dans je n'avais pas fait je n'avais pas fait de lire mais moi ce qui m'intéressait c'était le monde de l'édition le monde du livre jusqu'à donc j'ai mis un peu plus de 5 ans pour faire le film jusqu'aux 3 quarts je m'étais uniquement intéressée au roman et en discutant avec une amie est arrivée la discussion de pourquoi être cantonnée au roman puisqu'il y a effectivement des bédéistes qui sont exactement dans la même case et tout donc à ce moment là on a ouvert le chant au BD mais moi ce qui m'intéressait c'était le livre le livre le monde de l'édition et parce que c'est 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 la gloire c'est 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 l'essence même du succès français de 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 manier le mot d'être un écrivain c'est il n'y a pas plus high level qu'écrivain en France donc ça c'est en ça que moi ça m'intéressait et et la question de de la banlieue et des écrivains moi je vais prendre il me semble que c'est le troisième roman de Faïsa les gens du balto si je ne me trompe pas de titre c'est c'est pas sur la banlieue et pourtant ce qui est beau chez les romanciers ou chez les BDI c'est que on peut écrire de du territoire ou de ce qu'on connaît mais on peut aussi enfin l'imaginaire à à son importance et on peut parler enfin si ça les intéresse enfin si s'ils en ont envie ils peuvent parler d'une histoire qui se passe sur la lune ou dans l'espace enfin ils ne sont pas cantonnés à la banlieue c'est ça reste des artistes qui ont un imaginaire très fertile donc on les ramène souvent à la banlieue mais eux sont ont un champ des possibles inimaginables je pense que c'est les deux les deux questions c'est c'est tout je crois non c'est ce qu'on disait par rapport à la journaliste qui avait interviewé Rachid Santaki c'est que tous que ce soit nous ou que ce soit l'autre on arrive toujours avec des a priori Rachid tout à l'heure parlait de nos a priori vis-à-vis du blanc qui est forcément riche et qui n'a pas de soucis l'inverse aussi ont des a priori sur nous et l'avantage de ces films-là ou de ces rencontres-là ou de ces auteurs-là et puis d'autres personnes aussi c'est justement de raccourcir les écarts et de montrer qu'on est semblable en vérité donc les a priori oui et les films les livres les chansons les enfin tout ce qu'on veut ça sert aussi à raccourcir ça à cesser d'être dans la méconnaissance de l'autre donc voilà alors du coup je vais vous demander de répondre et ça fera aussi office de conclusion à la question qui vous a été posée sur votre identité propre et la manière de vous en séparer en écrivant du coup sur l'émancipation sociale ou on va dire ou du territoire elle est je pense c'est ce que je disais tout à l'heure c'est par le travail aujourd'hui je suis amené à rencontrer des gens il n'y a aucune j'ai aucune étiquette quand je rencontre ces gens et c'est par le travail en fait parce que les personnes elles se disent le mec il a écrit X romans il est sur tel ou tel projet le travail en fait t'émancipes complètement t'as même pas besoin de chercher à t'émanciper ça c'est une première chose et après la matière que toi tu utilises donc te dire mon environnement pour ma part en tout cas dans mes romans je sais que là j'ai été sollicité pour un projet de série policière mais c'est par rapport à toute la matière que je maîtrise complètement les nouveaux policiers toutes ces choses là donc on m'appelle pour ça et c'est une richesse donc j'ai pas besoin de me dire ah ben non ça je le prends pas c'est au contraire c'est mon terreau c'est ma matière et j'ai donc j'arrive avec tel quel j'ai pas besoin d'essayer de en fait c'est pas un entretien devant un patron je vais arriver en costard essayer d'être classe et d'être accepté et de peut-être faire oublier que je m'appelle Rachid non c'est on vient me solliciter pour mon travail et du coup quand je viens il n'y a pas de cette barrière elle est dépassée mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au quand on publie ses premiers romans on peut soit on publie et on se dit pas qu'on a peut-être 10, 15, 20 ans de travail mais quand on a là ça fait le premier je vais pas parler du récit mais le premier polar il est sorti en 2011 on est en 2017 et en 6 ans il s'est passé plein de choses et je suis loin de cette étiquette donc on regarde le travail qui est effectué et forcément ça force le respect quelle que soit la classe après il peut forcément y avoir des gens qui ont du mépris mais là c'est différent qui sont pas qui ont une méconnaissance mais là c'est vraiment du mépris ça peut arriver mais ça reste c'est de l'ordre ouais je veux dire c'est pas c'est pas commun quoi donc voilà j'espère que j'ai répondu à la question ça va ? A ton tour Berthe éclate-toi Déjà moi ce que je ce que je pourrais dire c'est que j'essaie de rester moi-même en fait c'est à dire c'est à dire que je sais où j'ai grandi je connais la façon dont je parle mais je sais aussi que j'ai une richesse c'est que je peux aussi bien parler je sais pas avec un directeur d'entreprise ou je ne sais quoi que je sais pas parler avec mes potes en mode carréa en fait j'arrive à maîtriser tout ça c'est tout comme j'arrive à manger dans un grand restaurant parisien et puis le soir même je suis dans un grec avec des crèves la dalle en fait j'ai conscience que tout ça c'est ma richesse tout ça c'est moi en fait et du coup même si je connais les délires quartier je connais les histoires quartier la façon dont on parle la façon dont on pense ça me nourrit je me dis que ça ça peut me servir et même si je même si je sors de cet univers quartier et que j'arrive dans un tout autre univers je sais pas moi comme là en ce moment je suis en train de faire un travail sur des maladies je fais parler des maladies en fait et bien certaines maladies vont parler comme des carrières vont parler comme des voilà je ramène en fait tout ce qu'il y a de bien dans tel univers je le récupère et j'arrive à le ramener dans un autre donc voilà j'essaie de faire simplement ce que ce que me disaient mes parents tu sais on me disait souvent Berthe tu sais tu vas être amené à rencontrer des gens dans ta vie et bien prends il y aura des bons et des mauvais et même chez les mauvais il y a des choses bonnes à prendre et donc voilà c'est ce que je tente de faire avec au niveau de la culture quoi tout simplement merci beaucoup alors merci merci à vous cher public d'être venu merci à Keram Améry qui nous a permis de voir ce documentaire où est-ce qu'on peut le voir prochainement ? alors la prochaine projection c'est la semaine prochaine donc le samedi 24 juin ce sera à 14h au studio 66 à Champignes-sur-Marne donc voilà vous êtes les bienvenus l'entrée est gratuite aussi si vous voulez en parler autour de vous et de toute façon les informations sont sur Facebook oui voilà vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux sans problème vous pouvez d'ailleurs suivre aussi Rachid Santaki qu'on remercie également pour le partage de son expérience de même que Bertheouane qui sont aussi présents sur les réseaux sociaux et voilà la saison s'achève avec cette belle rencontre je vous remercie pour votre attention et j'espère que les choses vous a plu merci beaucoup merci le public merci 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 Merci.